bonjour à toutes et à tous enfin re bonjour donc une table en du pg gte donc donc c'est un exercice qu'on a fait pour la première fois l'année dernière à montpellier au pgd montpellier donc et ça a eu un succès important donc les membres du pg gte et les gens qui organisent le pgd dont tous ceux qui ont les colliers blancs ont décidé de refaire la même chose cette année la dernière c'est animé par damien clochard qui a qui n'a pas pu venir donc je lui dis ben écoute je m'y colle donc soyons du genre c'est quoi le pg gte voilà donc on va déjà commencer par la présentation de chaque intervenant donc allez-y oui bonjour donc je suis didier bruga tout nouveau dans le pg gt eu j'ai fait la première réunion vendredi dernier avec tout le monde voilà donc je suis en fait à total énergie depuis 18 ans maintenant et je fais partie d'une équipe qui s'appelle géospatiale donc en fait on on manage tout ce qui est data spatialisée donc on a des experts en télédétection on a des en technologie on a tous les les sig et sig web et puis on a tout ce qui est topographie etc dans cette équipe là nos clients en fait sont en interne donc ce soit en france en filiale et toutes les en fait tout l'ensemble du groupe l'ensemble des branches et on est amené en fait à donner une expertise en fait sur le sig et on est complètement basé maintenant sur postgresql voilà et je fais partie de la squad data qui gère ces data d'accord merci anthony novossien je suis débat postgresql depuis un certain nombre d'années maintenant je travaille à la société générale je suis membre du code of conduct du comité du code of conduct postgresql et depuis une bonne semaine maintenant président de l'association postgres fr à qu'on peut l'applaudir merci anthony c'est donc du prêt moi je travaille à l'IGN je suis responsable de dba d'une équipe de dba à l'IGN je suis expert base de données à l'IGN je gère plus particulièrement les données forestières à l'IGN parce qu'il ya la partie géographique et puis il ya une partie inventaire des forêts françaises donc je gère ces données là je forme les dba en interne à l'IGN j'utilise postgresql depuis de très nombreuses années 2007 à peu près et donc l'utilisation un peu comme didier postgres mais aussi post gis beaucoup puisqu'il ya pas mal d'informations spatiales à gérer côté IGN et puis membre du groupe inter-entreprise postgresql depuis pas mal d'années maintenant je dirais 2017 ou 2018 à peu près ok donc c'est ce le programme on l'a découpé en quelques parties donc on va faire on va essayer de faire un petit quart d'heure pour chaque partie donc on va parler des usages actuels et futurs de posesql donc principalement dans leurs entreprises respectives on parlera un peu aussi de cloud privé versus cloud public on fera aussi une séance de questions réponses à la fin mais on va commencer par par présenter qu'est ce que c'est que le pg gt e donc est ce que l'un d'entre vous pour nous rappeler ce que c'est le pg gt e et les actions les résultats oui donc le pg gt e c'est un groupe à l'intérieur de postgresql fr c'est un groupe un regroupement en fait de grandes entreprises utilisatrices de postgresql qui ont les mêmes objectifs que l'association française c'est à dire promouvoir l'utilisation de postgresql ça a débouché notamment par des actions du type une lettre envoyée aux éditeurs et fournisseurs de logiciels il ya quelques années en 2017 je crois pour leur demander l'adoption de postgresql comme moteur de base de données pour leur pour leurs outils ça avait eu un certain un certain ressent retentissement dans la communauté même bien au delà voilà on a d'autres actions aussi l'idée c'est de partager nos usages de postgresql entre groupes alors c'est ce groupe là est réservé aux sociétés qui ne font pas de business autour de postgresql donc c'est des grands groupes des grandes sociétés et puis on a ouvert tout un tas de chantiers en fonction en fait des besoins et des thèmes qui apparaissent au fur et à mesure du temps donc on a eu beaucoup de chantiers au tout début sur tout ce qui était migration oracle vers postgresql on a parlé pas mal de des outils qu'on utilise autour de postgresql on avait un chantier aussi pour la promotion de postgresql pour la formation aussi autour de postgresql qui est un des chantiers qu'on essaie de mener avec le temps dont on dispose donc certains chantiers avancent vite d'autres un peu moins vite on a un chantier autour du cloud et là c'est un sujet qui revient à la mode donc on discute aussi de ça aux disponibilités aussi si je me souviens bien on a beaucoup travaillé beaucoup échangé en tout cas sur ces sujets là un des gros avantages c'est que quand quelqu'un a ce sujet à gérer dans son entreprise il peut demander à d'autres personnes du groupe des retours d'expérience on partage beaucoup beaucoup par retour d'expérience et ça donne des pistes en fait pour pour creuser plus rapidement que si on était tout seul dans son coin et ça c'est quand même quelque chose de très très appréciable alors un autre livrable qui a une vie intéressante c'est ce qui s'appelle le guide de transition c'est un document qui est issu de l'administration auquel qui a été créé à plusieurs mains et qui a été repris par l'association donc qu'il a mis à jour un petit peu enrichi vous trouverez sur le postgresql fr et qui a un an et demi ou deux ans a également été traduit en anglais donc en fait si vous cherchez vous le trouverez en français en russe également de manière assez amusante et jean paul a fait partie de cette histoire de cette histoire là et également depuis un an et quelques traduits en anglais et donc les à des entreprises donc public ou privé un d'ailleurs qui rentrent dans ce groupe là il n'y a pas grand chose à faire la démarche c'est de demander envoyer un mail à entreprise arrobas postgresql.fr après la demande est relayée aux autres membres du groupe on vérifie qu'elle est recevable effectivement et que donc les prérequis attendus le peu de prérequis attendus pour participer au groupe est bel et bien validé et après ben voilà on demande quand même aux entreprises de de verser une cotisation à postgresql fr fr mais c'est même pas obligatoire finalement pour pour participer et après il ya une réunion il ya une réunion par mois de deux heures en général c'est le vendredi un vendredi après midi et en échange sur les sujets les sujets d'actualité donc je peux rajouter en fait que effectivement c'est très simple de s'inscrire puisque je viens de le faire et j'avais un collègue qui le qui était là en 2017 mais comme on change beaucoup de poste à total bon il est parti et nous ça fait à peu près 12 ans qu'on a essayé de migrer vers postesql et en fait on est venu dans ce groupement parce que on avait des histoires à raconter et aussi des choses à récupérer à prendre parce qu'on a les mêmes problématiques exactement on part de cloud énormément partout donc c'est très intéressant de pouvoir échanger nos manières de faire je pense que tous les trois en tout cas on peut témoigner du fait que à un moment ou un autre on s'est retrouvé face à un problème et en le posant aux autres membres du groupe on a si ce n'est des solutions en tout cas pas mal de pistes pas mal de pistes à explorer et c'est quand même très 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 pratique oui on peut prendre ça comme un espace de liberté dans lequel on va pouvoir se poser les questions entre membres sans vraiment de retenue que ce soit des questions de disponibilité de fournisseurs ou ou d'autres choses c'est en voilà un endroit où on pourrait changer puis je pense que c'est un espace qui attendu par les entreprises j'en ai jamais parlé avant mais quand j'ai entendu cette idée de création de groupe en entreprise en 2016 ou 2017 la première fois j'avoue j'étais un peu circonspect de la chose pour moi les associés enfin cette association avait toujours eu des personnes physiques dedans je voyais pas trop l'intérêt en fait d'amener des personnes morales à l'intérieur heureusement qu'il y avait des personnes plus enfin qui avait envie de pousser le le sujet davantage que moi et je pense que c'était une très très bonne chose de le faire et ouais j'ai ajouté une petite remarque parce que c'est j'ai déjà c'est presque un rêve de gosses mais pas loin moi j'avais créé en 2004 ben le site fer point org on a réussi à avoir le pose ce que les faire par la suite parce qu'une entreprise l'avait gardé au chaud au cas où donc voilà et j'avais commencé le premier truc j'avais fait c'était les témoignages de pro où j'envoyais quelques lignes aux gens donc je remercie à tous tous ceux qui étaient là au début de ce truc là en particulier météo france là ils sont là merci aussi à le bon coin le déci d'époque avait répondu et cette idée là c'était dédié mais tout à sens les bases de données c'est quelque chose à part d'être un geek un peu particulier comme je le suis il y en a deux dans la salle et ailleurs ça va intéresser surtout les entreprises d'accord et il ya cette époque là j'allais dire jeu mais c'est nous parce que pour ce que l'affaire c'était un groupe de plusieurs personnes moi je suis co créateur mais on était plein dans cette histoire et on l'est toujours c'était de se dire faudrait quand même que les entreprises nous donnent un petit coup de pouce quoi et à cette époque là c'était un peu particulier parce que les gens avaient on va on va appeler un chat un chat avec des contrats particuliers à valeur fournisseur de bases de données propriétaires dont on citera pas les noms même s'il y en a un qui vous vient comme ça dans la tête et il me disait ben moi j'utilise pose sql c'est sympa bon il me manque encore ça et ça tu comprends la sauvegarde à chaud je l'ai pas ça m'embête un peu j'ai oui je comprends ça manque mais ça va venir regarde comment pose sql évolue de l'année en année est ce que tu peux témoigner ben si je témoigne j'ai peur que ça arrive aux oreilles de mon exécutive sales machin truc et qui me disent bon là le petit coup qu'on m'avait fait c'est pas cool donc voilà merci à toutes ces entreprises et je sais que ça continue et à cette initiative là qu'il fallait absolument qu'on fasse quoi fallait absolument que les pros trouver un moyen de discuter entre eux librement décharger de toutes contraintes j'allais dire aussi bien politico-organisationnel économico machin truc de leur boîte que personnel que parce que c'est pas évident de dire voilà moi je suis expert en gbd bidule et je connais rien en post grèce c'est pas évident de sortir ça en public donc un groupe restreint comme ça c'est bien ils sont entre eux ils sont extrêmement bienveillants je pense à il ya des gens aujourd'hui qui fonctionnent quasiment qu'avec pose sql depuis plusieurs années bon l'hygiène je crois que l'hygiène a décidé d'utiliser pas juste en 2006 donc ça commence à dater un petit peu donc quelqu'un qui va aller aussi j'ai qui dit bon voilà moi j'ai autre chose j'ai le spatial bidule machin est ce que poche dit ça peut le faire ben voilà donc merci à vous pour ça quoi de tenir ça vivant et voilà merci et et en termes de promotion également donc on participe à la table ronde la table ronde tous les ans ici et puis on essaie de participer aussi à des à des salons type paris open source summit qui s'appelle os xp maintenant et donc on tient on va tenir le stand de postgres ql on fait des conférences quand on peut pour participer là encore et témoigner témoigner en tant qu'entreprise là pour le coup c'est l'entreprise qui témoigne que ben postgres ql on l'utilise ça marche et et on arrive même à fédérer des entreprises françaises pour pour avancer sur le sujet voilà donc s'il y a ici des entreprises qui se pose la question est ce que j'ai envie d'aller au pgc ou quoi allez-y n'hésitez pas à venir nous voir même en dehors de les gens nous regardent dans le live on va y avoir là bien sûr là il vous diffierait pareil regardez postesql.fr vous avez un onglet entreprises mieux vous cliquez déjà rien que les quelques logos qui sont là et ils y sont pas tous ça va vous convaincre voilà j'allais y venir justement ça permet de rebondir votre participation peut être publique ou privée vous n'êtes pas obligé de l'annoncer publiquement on va faire une petite transition donc donc au niveau associatif comment tout ça fonctionne il ya la loi donc l'assaut loi 1901 postesql.fr elle a été créée il ya quelques années elle organise le pg des frances de son côté pas par contrainte ou quoi que ce soit simplement par liberté on s'est dit voilà on est capable de faire tout seul et à l'assaut loi 1901 postesql europe dont les statuts sont des copiers collés de ce deux postesql.fr et qui est hébergé en france parce que c'était bien pratique à l'époque quand on a créé ça en 2008 d'avoir une loi aussi pratique et qui accepte tous les européens du coup donc c'était pas mal donc eux organisent de leur côté le pg des paris en particulier autour de mars ainsi que l'événement qui à mon sens est peut-être le plus important au monde c'est le postesql conférence europe pour votre info celui-ci il a réuni près de 600 personnes guichet fermé à berlin à l'automne 2022 et le prochain il est programmé pour la mi-décembre 2023 à prague bon ça c'était pour leur faire de la pub mais ça ça me fait une transition donc voilà aujourd'hui le pg gte existe en france au sein de l'association posé ce que les faire et donc ils ont dans l'idée de le faire au niveau européen voilà donc pourquoi faire alors en remontant dans certaines discussions j'ai eu l'impression que c'était une idée qui avait déjà germé il ya un certain nombre d'années je dirais même quand on était à varsovie j'ai eu quelques discussions à ce sujet de monde de monter en groupe entreprise au niveau europe donc c'est arrivé enfin ça il ya un groupe équivalent d'un pg gt eu européen qui qui a démarré qui est placé un petit peu sous l'association postgrès eu pas encore au niveau pas il n'y a pas encore l'intégration qu'il ya entre pose à ce faire et le pg gt eu mais c'est quelque chose sur lequel on travaille pour pouvoir bénéficier dans un petit peu la promotion de l'infrastructure de postgrès ql eu parce que les entreprises européennes ont exactement les mêmes problèmes que nous on en a parlé lors de la dernière pg conf à berlin certaines entreprises ont déjà rejoint le groupe on a des réunions cadencé une fois par mois également sur un même système assez similaire là c'est des réunions plus technique globalement est très intéressé par la technique pour les entreprises qui participent et on continue à travailler sur le recrutement et l'intégration à postgrès eu d'accord j'imagine que les que les échanges se font du coup en anglais on est plus en français exactement et cet assaut le verra le jour quand enfin le pg gt eu européen donc une idée je serais content qu'on arrive à cette intégration cette année donc on va voir ça dépend pas que de nous mais aussi de pg ok bon ça tombe bien on fait l'annonce à strasbourg un europe tout ça et donc les actions ça va être du mémoire c'est à dire de l'entraide inter-entreprise mais pour le coup européenne europe géographique politique peu importe non pas on n'a pas de d'accord ouais ce qui est intéressant de voir c'est que les premières discussions alors moi j'y suis pas mais on a quand même échangé un peu sur le sujet les premières discussions on a l'impression de retrouver en fait les discussions qu'avait le groupe français il ya quelques années et on se rend compte que certains sujets qui chez nous sont peut-être un peu un peu tombé depuis le temps sont en fait toujours d'actualité et d'actualité pas seulement à l'échelle française mais aussi à l'échelle européenne ce qui définit aussi les sujets c'est la dynamique qui peut y avoir au sein du au sein du groupe et évidemment quand il ya des nouvelles personnes qui arrivent elles arrivent avec des sujets dont on a peut-être déjà parlé mais ça pose aucun problème de refaire un tour un tour de chantier de disponibilité un tour de chantier migration on trouve toujours de toute façon des personnes capables de témoigner et puis d'apporter des retours d'expérience là dessus et au niveau européen c'est toujours ces questions là qui se posent oui ça peut être la prise en charge de gros volumes sur pause reste des questions de performance c'est des questions que toutes les entreprises se sont posées chez nous et les nouveaux adhérents de cette association de ce de ce groupement se les posent également donc on échange là dessus ok dernier point pour être de l'autre côté de la barrière côté service justement donc j'ai pas accès à ça comme d'autres ici je peux témoigner du de leur bienveillance aussi c'est à dire que voilà quand on a des choses à proposer de voilà si vous voulez je vous parle de ça est ce que ça peut vous intéresser et des ouïe lise non plus par le temps ils disent oui donc si vous avez des solutions des services des produits coq ce soit autour de pause reste vous avez tant l'idée que ça pourrait les aider n'hésitez pas aussi à proposer ça fait partie aussi du truc on va passer maintenant aux usages donc les usages des questions simples en fait mais qui sont pas si simples que ça au final donc pour quel type d'application pour sql est utilisé dans vos organisations rapidement chacun à votre tour que je peux commencer alors juste un rappel en fait chez nous à total énergie on a basculé basculé on a essayé de d'adopter pause resql il ya une douzaine d'années ça a été très compliqué parce que en fait ben on avait notre éditeur de bases données le bien connu on a eu des soucis et en fait on a essayé de basculer donc on a on a fait des études et c'est et finalement on y arrive mais petit à petit c'est très très lourd en fait dans des organisations comme ça ce que je peux dire moi c'est que au niveau gis on est complètement dans pause resql pause gis ça c'est tout ce qui est gis c'est ça ensuite nous on développe beaucoup d'applications scientifiques aussi au niveau des énergies et quand ce sont des développements qui sont faits en interne ou ou développé avec des sociétés de service on impose pause resql au départ voilà mais on est toujours lié en fait à des fournisseurs de logiciels où là on peut pas imposer grand chose mais en fait le le résultat de l'étude qu'on a fait il ya déjà dix ans à donner en fait une priorité sur le choix des de la base de données c'est pause resql d'abord donc tout ce qui est nouveauté quel que soit le logiciel on impose en fait pause resql voilà alors moi je suis côté gis donc utilisateur j'étais côté centre de production informatique à mon donné où j'étais un peu référent de base de données on a essayé d'imposer ça un peu ça et ça perdure donc ça ça évolue petit à petit ok merci ouais côté hygiène c'est à peu près la même chose on a simplement quelques années d'avance en fait on a basculé à pause resql comme comme le disait jean paul tout à l'heure vers 2005 2006 et toutes les bases de production désormais sont sous pause resql pause gis donc c'est évidemment le couple qu'on utilise plus d'autres extensions par ailleurs pour gérer tout ce qui est la question des nuages de points notamment maintenant les nuages de points lidar et on a même des équipes maintenant en interne qui contribuent à ces extensions là et ça a été donc pour tout ce qui est production on n'a que ce que ce logiciel là on a encore un peu de logiciels de base de données propriétaire mais parce que on est dans le même cas ça arrive avec un logiciel logiciel clé en main pour faire du tout ce qui est administratif et là malheureusement on n'a pas trop le choix quoi d'accord alors notre situation à la société générale est un petit peu différente depuis on utilise des bases de données depuis très longtemps et des bases de données propriétaires depuis très très longtemps et pause res est devenue la base par défaut de ça fait disons six ans ou sept ans à peu près maintenant donc c'est quelque chose qui a énormément progressé même maintenant on peut dire on peut dire qu'on a un nombre d'instances postgrès qui est assez important on a 7000 instances postgrès et encore des milliers d'instances propriétaires qui ne sont pas près de enfin qui vont continuer à rester pendant un certain temps parce qu'elles sont liées à un projet logiciel parce qu'elles sont là elles sont extrêmement difficiles à maigrer ou des choses comme ça mais la croissance de postgrès peut-être on pourra en parler un petit peu après a été fulgurante une fois qu'on a il n'y a pas seulement l'impulsion entre guillemets politique à donner mais il y a l'outillage pour les projets à leur offrir et une fois que les projets peuvent s'accaparer facilement une base postgrès ben voilà c'est sa part moi j'ai dit souvent quand je vois des utilisateurs que c'est une tâche d'huile en fait sur un tissu ça fait que grossir on peut pas l'enlever et après il y en a partout voilà donc si vous voulez ne pas changer de gbd ne passez pas postgrès parce que voilà on y met un doigt et puis la main et puis hop je vais passer sur la question suivante parce qu'en fait j'avais dans l'idée pourquoi c'est utilisé pourquoi c'est pas utilisé pourquoi grosso modo je crois qu'on a bien cerné le pourquoi du comment on va prendre un peu de temps pour justement pour ceux qui seraient pas encore en fait quels sont les critères les plus importants à prendre en compte lorsqu'on veut utiliser pour sql vraiment à fond en production quelle que soit la typologie etc est-ce qu'il ya des choses à prendre en compte et pour vous donner peut-être un petit hint quel conseil vous donneriez à ceux qui ont envie d'y passer par quoi faut commencer alors la première des choses peut-être c'est de tester enfin de vérifier que passer au moteur il n'y a pas de problème ça se fait très facilement il n'y a aucune difficulté ce qu'il faut regarder c'est évidemment si les applications que vous souhaitez alors que vous souhaitez migrer c'est c'est toujours la difficulté c'est toujours quand on cherche à migrer quelque chose si vous partez sur du neuf ça va bien se passer vous allez pouvoir installer le langage que vous voulez la technologie que vous voulez derrière de toute façon ça ça fonctionnera sans problème la question c'est plus la migration donc et la volumétrie de données aussi qui peut faire peur au départ parce qu'on se dit souvent c'est ce qu'on entend d'ailleurs postgresql ça gère une volumétrie une volumétrie moyenne mais d'excédé grosse volumétrie c'est plus compliqué en fait non on peut témoigner tout ce que on a des bases de données qui dépassent le teraoctet et ça se passe bien donc il n'y a pas de souci ça s'apprend facilement aussi franchement franchement c'est pas très difficile d'apprendre postgresql donc fait quand même fait quand même des tests pour vérifier que ça supporte bien la volumétrie que finalement les temps de réponse que vous obtenez sont comparables avec ce que vous aviez avant voire voir pourquoi pas meilleur mais on est souvent surpris dans les retours de témoignages qu'on a c'est les gens les sociétés essayent test et puis se rendre compte que finalement ça tient ça marche et parfois ça marche mieux c'est plus facile l'autre retour qu'on a côté d'Eber c'est qu'en termes d'administration c'est quand même beaucoup plus facile à gérer à paramétrer c'est quand même plus facile que d'autres produits et donc le conseil moi que je donne c'est tester tester monter en charge un peu lors de vos tests et puis après vérifier la compatibilité de ce qui est derrière c'est là où c'est sans doute probablement plus difficile là où il y aura plus d'efforts sur la question sur un point de vue technique on a aucun doute que ça marche bien et ça peut marcher aussi bien voire même mieux qu'une solution propriétaire après c'est pas forcément un discours qui est toujours entendue si on met juste le point technique en avant c'est pas forcément un discours qui est toujours bien entendu par le responsable qui va choisir de partir sur un gbd ou un autre donc il faut enfin il faut savoir sur quel levier se battre que ce soit un levier financier en levier technique ou autres pour que cette décision de changement soit acceptée à tous les niveaux et c'est ça qui va donner une impulsion pour migrer il ya plusieurs entreprises qui sont dans le cas certaines sont dans la celle en une fois que la volonté politique a été donnée c'est quelque chose qui est redescendu parce que si vous êtes seul ou db à dire ok je vais migrer sur pause ray je sais que c'est bien je sais que ça marche vous allez avoir votre base et puis ça va s'arrêter là si vous voulez migrer tout votre parc il faut mettre les projets faut mettre les architectes pour mettre l'équipe de direction dans la boucle juste pour agir à ça moi j'ai vu dans une grande entreprise qui gère des transports d'une grande ville peut-être la plus grande ville de france qui avait écrit dans un document j'ai toujours gardé et il a dit en gros à partir d'aujourd'hui c'est pause sql point barre bon il n'a pas dit comme ça mais ce que ça voulait dire c'était plus policé et en gros celui ou celle qui voudra m'imposer un autre gbd faudra qu'il passe dans mon bureau m'expliquer pourquoi et ben du coup ça allait directement sur pause sql il avait peu de visite dans son bureau voilà sauf évidemment il ya toujours ces cas particuliers où c'est un contexte métier très très fort je pense je pense à l'époque je parle d'il ya 15 ans la comptabilité des choses comme ça qui était très liée à un éditeur où c'était pas tellement la base de données qui faisait la valeur du produit mais plutôt plutôt tout le reste le métier comment j'ai un plan comptable comme on fait si comme on fait mis et ça aussi c'est des métiers où ça changeait donc je peux j'appuie un peu ce que tu disais en fait pour changer de moteur de base de données donc nous dans le groupe total énergie ben on nous disait ben il faut payer les licences parce que c'est très très bon l'open source voilà ça gère pas ce qu'on veut etc en fait il faut vraiment démontrer et en fait nous on a vraiment démontré que c'est très fiable déjà le moteur est très très fiable la facilité de prise en main comme tu disais elle est excellente parce qu'on avait beaucoup de dba à les oracles et ils sont très vite passé à posegues ql c'est un concept différent mais mais c'est quand même beaucoup plus simple à installer administré par contre après il faut quand même bien configurer les machines en fait les machines linux il faut qu'elle soit bien 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 configuré parce que tout se passe en fait au niveau de la machine pour que ça soit efficace rapide et c'est de façon sur les questions des performances que ça pose ce que l'on entre gbd faut pas vous attendre dans des miracles si vous avez une application qui tourne sur un multi coeur avec x centaines de giga de ram si vous mettez pas la même chose sur la voie sql vous attendez pas des miracles voilà et sur le coût des licences mais en fait oui l'open source il ya il ya moins bien mais c'est plus cher c'est une blague franchement enfin de mon point de vue il vaut mieux payer des sociétés qui vont faire du développement open source etc que de payer de la licence où on va attendre des versions on nous dit ça va marcher dans deux ans quoi voilà c'est le concept est complètement différent ça soulève la question de la souveraineté de l'indépendance vis-à-vis d'un éditeur postgrès est open source tous l'utiliser y contribuer éventuellement on n'est pas lié à une entreprise et donc ça peut être en levier pour pousser à l'adoption en entreprise mais sûr c'est un gage de sécurité et de pérennité surtout en fait on dépend pas d'une seule entreprise il y aura toujours des entreprises pour proposer des produits des services sur postgrès quelle que soit leur vie voilà moi je fais ça depuis assez longtemps pour voir que certaines ont survécu d'autres sont plus là d'autres étaient rachetés d'autres arrivent avec de nouveaux nouveaux nouvelles idées là on vit dans on est dans une ère de fork aussi il ya pas mal de gens qui prennent le code de postgrès et qui changent ci ou ça pour faire tous les tels trucs que pour sql ne fait pas voilà sur des usages très particuliers après peut-être juste pour passage en production il faut pas oublier bien sûr que il faut mettre en place des outils de sauvegarde de restauration de réplication éventuelle donc ça n'empêche pas quoi je veux dire c'est postgrès ne fait pas tout d'un coup il faut quand même mettre en place pas mal d'outillages autour pour pour que ça marche quoi c'est ça ce qu'on appelle la stack on a dans la plupart des produits open source de toute façon il n'y en a aucun qui arrive tout fait tout beau on va peut-être passer au second sujet donc il est pas mal de qualité donc le petit intitulé c'était cloud public versus cloud privé donc sur les définitions moi je dirais vous ce que ça vaut cloud privé vous gérez les choses chez vous quelle que soit la technologie que vous utilisez cloud privé public pardon c'est géré par une entreprise tierce qui va vous donner plus ou moins d'accès aux choses que ce soit des machines virtuelles on m'a parlé tout à l'heure d'un des providers il y en a d'autres tous les GAFAM voilà là-dedans il y en a moins trois qui sont en vue on parle souvent aussi des infrastructures as a service donc ça son livre des machines et vous débrouillez avec les plateformes as a service et maintenant de plus en plus des poses SQL as a service donc pour vous cette opposition est ce qu'elle est réelle d'abord où est ce que vous pensez que l'une et l'autre sont complémentaires des approches plus privé versus public alors la première chose à dire là dessus c'est que c'est pas opposé puisque on parle même maintenant le c'est pas du blanc tout noir on parle même de cloud hybride maintenant c'est à dire c'est un mélange en fait un peu des deux c'est du privé chez un cloudeur public donc les choses sont pas aussi binaires que ça ce qui est sûr c'est que c'est une tendance de fond on le voit très nettement et que ça soit dans la sphère privée ou dans la sphère publique moi je peux témoigner pour la sphère publique on a une directive du précédent premier ministre qui impose aux opérateurs publics de l'état de dès lors qu'on a un projet alors je connais plus exactement le montant total du projet mais c'est cloud first donc vous allez d'abord vous allez dans le cloud votre projet doit être fait dans le cloud donc c'est une tendance et c'est c'est quelque chose qui finalement en tout cas au niveau public nous est imposé donc il faut y aller on n'a pas le choix mais même dans le ils vont pouvoir témoigner aussi dans la sphère privée les décideurs aujourd'hui c'est on va dans le cloud donc donc une fois qu'on a ça ben voilà il faut y aller quoi alors effectivement nous on parle beaucoup de cloud donc on a un projet qui s'appelle move to cloud donc en fait toutes nos applications quasiment toutes nos vies migré dans le cloud sauf exception bien sûr par contre la différence entre cloud privé et public je sais pas si une boîte comme comme total energy ou n'importe on a la capacité en fait du faire du cloud privé qui soit aussi efficace qu'un cloud public parce que finalement il faut mettre beaucoup de moyens humains déjà il faut former les gens c'est pas évident et puis nous on est on est on n'est pas une boîte où on doit faire de l'informatique pour l'informatique donc en fait on va s'orienter sur du cloud public sachant que il ya des providers qui fournissent énormément de services très très intéressant et on enfance enfin on doit y aller on est obligé d'y aller de notre côté donc c'est on a fait ce choix aussi cloud first qui peut dire cloud interne ou cloud externe si on utilise le cloud externe on a aussi énormément misé sur le cloud interne où on a construit notre propre offre de cloud avec beaucoup de services manager qui soit soit des couches machines virtuelles réseaux conteneurs base de données manager dont postgrès et comme tu l'as dit enfin c'est un projet de très grosse envergure c'est un projet qui va vous prendre cinq ans enfin quatre cinq ans à mettre en place pour avoir un niveau satisfaisant vous partez dans ces projets là si vous avez des contraintes par exemple vous pouvez pas héberger vous donner dans un cloud externe ou ce genre de choses donc on a fait ce choix là il ya quelques années mais ça demande des investissements forcément en homme et en temps qui sont conséquents ouais d'ailleurs sur j'avais deux questions mais du coup je vais peut-être poser celle d'après parce qu'on en a parlé là ça transpire un petit peu les technologies cloud privé implique justement un nouveau chevauchement en termes de compétences entre les admins 6 les développeurs les dba je pense par exemple à kubernetes on en a vu tout à l'heure sujet comment vous gérez cela vous dans dans vos entreprises est ce que les débats pour sql peuvent se contenter encore une fois par exemple d'aller vers de comprendre comment fonctionne kubernetes voire l'utiliser est ce que ça suffit ou est ce qu'ils doivent acquérir de nouvelles compétences et du coup devenir dba cloudifier je sais pas comment trouver le terme bon je vais enfoncer des portes ouvertes en disant que le métier de débat quand même beaucoup changé en 15 ou en 20 ans c'est plus du tout la même chose que maintenant si on va auparavant les tâches d'administration représentait sans doute le coeur du métier de débat je pense que c'est plus le cas pour beaucoup de personnes actuellement il ya bien comprendre à bien utiliser les offres cloud qu'elles soient internes ou externes il ya à comprendre tout ce qui va toucher à côté à la base ça peut être le conteneur l'orchestration le réseau il faut savoir appréhender toutes ces couches là ça complexifie un petit peu le métier de débat mais si c'est pas vous qui allez vers le cloud vers les conteneurs c'est d'autres qui vont le faire à votre place aussi donc faut pas louper la marche en complément ça ça recentre enfin ça ça déporte les activités il ya moins d'activités c'est vrai que le dba a plus à gérer les sauvegardes c'est plus sa responsabilité les sauvegardes les restaurations il ya pas mal de choses qui ont changé aussi effectivement en 15 ans avant le dba il faisait le vacuum et puis et puis voilà quoi maintenant il ya un auto vacuum donc il le fait même plus et où il le fait il le fait moins souvent en tout cas mais mais par contre ça ça recentre aussi sur le modèle de données les données les performances des requêtes qui est une partie qui à mon sens avait été peut-être pendant un certain temps un peu délaissé au profit des tâches de dba de dba plus réduire et là comme ces tâches là les dba les ont plus il se il se reporte sur bah voilà telle requête elle met beaucoup de temps donc on analyse et puis on on essaie de perfectionner le modèle si on a la main sur le modèle évidemment et donc on se reporte aussi sur ces tâches là et effectivement il faut aussi élargir beaucoup de métiers sur la partie système et réseau où il faut des compétences mais là il en faut il en faut un peu plus c'est sûr que le tba de pro d'aujourd'hui doit connaître aussi bien un peu de python un peu de go que voilà c'est déjà savoir parler développeurs que que ce qui attend la base comment on l'utilise donc on va y avoir de plus en plus du tba ops et on voit aussi des gens qu'on voyait moins arriver je pense je pense à partir aux développeurs qui bon c'est pas une critique envie de vis-à-vis des développeurs mais bien souvent en tant que notre vision à nous en tant que débat c'est que les développeurs ils font un truc qui marche et puis après c'est au débat c'est débrouillé pour que ce soit performant ça c'est en train de changer fortement aussi voilà si peut-être non je pense que ce que tu disais tout à fait raison mais un dba donc peut surveiller une base et puis l'optimiser peut-être créer des index qui vont qui manque etc mais je pense pas que par exemple kubernetes c'est quand même quelque chose de assez complexe et je pense pas que tout le monde doit aller là dedans il doit y avoir des équipes un peu spécialisées dedans et essayer de cacher en fait le cloud à tous ces acteurs là pour pas brouiller en fait leur métier vraiment quoi juste un petit peu à côté ce qu'a apporté le cloud surtout le cloud externe c'est que vous avez une facture à la fin du mois qui est très précise et la manière dont votre base de données marche influent sur votre coût ce qui n'était pas forcément le cas avant et donc ça peut vous encourager à faire du tuning que vous aviez peut-être pas très envie de faire auparavant ou à réécrire vos requêtes pour qu'elle consomme moins de daio ou des choses comme ça d'accord maintenant tu m'attends la perche pour la question qui suit merci anthony donc on entend souvent parler de coût lié au cloud public en particulier cependant on l'a dit ça ça permet de s'affranchir de beaucoup de tâches d'administration autant du côté système que du côté des bains au final est ce que ce qu'on perd d'un côté on le gain de l'autre où il faut voir ça autrement à votre avis moi c'est difficile de répondre parce que on entame la démarche côté hygiène donc on n'a pas encore ce retour ce retour là on l'a en échangeant avec d'autres où visiblement les choses s'équilibreraient mais là je pense que c'est toi anthony qui est le plus avancé sur le sur le sujet nous effectivement on démarre on commence la démarche par contre on a des on a des spécialistes cloud qui nous ont qui nous ont rejoints et en fait le coût peut être très élevé si on fait ce qu'on appelle du lift and shift donc faire des vm exactement comme on a en primaire et puis les mettre dans le cloud sans rien faire d'autre et là ça peut être des coûts prohibitifs donc en fait nous notre démarche ça sera de faire du conteneur je pas du docker du kubernetes des choses comme ça il faut repenser complètement l'architecture ne pas prendre ce qui existe en primaire et le mettre dans le cloud oui il faut enfin c'est en redesign d'application c'est une question d'architecture pour avoir une application qui soit cloud native on porte pas l'application juste pour les mettre dans le cloud sinon on n'a aucun intérêt enfin ça ça n'apporte rien oui souvent en fait c'est lié aussi à des choix de dev en fait parce que jusqu'à il ya peut-être quatre ans gens qui utilisaient kubernetes il ya quatre ans cinq ans en tout cas en france outre à l'antique c'est différent souvent les gens disaient ok on est tous microservices on a cassé nos nos applications monolithiques on est en microservices etc mais la base de données tu comprends cette foule tout ça peut-être un peu la laisser dans la vm aujourd'hui clairement il ya il n'y a plus du tout de frein de cet ordre là il n'y a plus non plus de problème de quoi que ce soit en temps de performance toujours la règle d'or c'est ce qu'on a dit tout à l'heure un truc qui tournait sur tel type de machine une fois que c'est passé sous kubernetes ou autre ça doit avoir les mêmes niveaux de performance moi ce que je vois c'est les problèmes de performance en tout cas sous kubernetes quatre fois sur cinq ce qui est énorme c'est des problèmes de ressources mal alloués mal pensé on pensait que ça veut besoin de moins non c'est pas magique en fait voilà pose sql utilise maintenant pas mal de choses avancées pour avoir plus de cpu et c'est même si on n'est toujours pas multi-trader voilà on a quand même des des worker nodes etc qui peuvent spawner on a des tas de choses qui font qu'on va utiliser les cpu voilà bah il faut donner le cpu de la rame à son postgres quoi il n'y a pas de magie et au niveau du système disque c'est pareil quoi du coup j'ai complètement zappé la question mais s'il y en a une mais n'a pas ok je sais pas vous avez un truc à ajouter sur juste pour dire que ça change le métier tba mais le passage au cloud ça change pas mal les métiers aussi en interne on voit on voit apparaître évidemment ce métier dont on entend de plus en plus parler qu'est le métier de finops et on comprend pourquoi c'est que si on a l'outre de ressources on va les payer très cher et donc il faut les optimiser et donc l'optimisation elle se fait au niveau évidemment de l'application de la base de données mais aussi au niveau financier forcément oui c'est pour ça que dans le cloud public en particulier alors il y a eu quelques entreprises pendant la pandémie qui en ont profité de manière vraiment éhontée et en fait les informaticiens n'avaient pas le choix ils devaient déployer les projets ils étaient chez eux qu'est ce qu'ils faisaient ils déployaient chez un des trois gros dont un particulier qui a fait une progression record et les gens se rendent compte qu'effectivement pour avoir des perfs il faut pousser un peu les curseurs et que du coup ça coûte cher au moins le mois et que ben en fait là on constate en tout cas je vois de manière très très claire des gens qui sortent de ces clouds là qui vont vers du privé parce qu'ils retrouvent des structures de coûts qui maîtrisent plus voilà et qu'ils peuvent faire du kubernetes ou du bare metal qui marche très très bien et on retombe un peu sur ses pattes et on est toujours compatible avec le monde des microservices les fichiers yaml qui ont été présentés tout à l'heure c'est un truc génial qu'on peut mettre dans les githubs on fait du cacd là-dedans c'est super compatible avec gith etc donc en trois clics on pousse une version et c'est ce déploie quoi et c'est là où on et puis on a tout ce bénéfice d'avoir tout ce qui tourne autour de kubernetes quoi si un pote tombe il sait le restaurer c'est assez fabuleux quoi après avoir une infrastructure privée qui soit tout le temps haute disponibilité etc ça peut coûter très cher parce qu'on pourrait avoir besoin d'une infra pendant quelques heures et puis tout le reste du temps 90% du temps on n'en a pas besoin donc c'est sauf à le mettre je sais pas comment on fait en privé mais comme dans le public on ne paie qu'à la demande donc je sais pas si le rapport coût disponibilité est très intéressant en fait moi je pense que c'est la même chose cube à plat et cube délette on spawn, on teste, on déprovisionne dans la foulée après voilà effectivement ça nécessite d'avoir de nouvelles compétences ça très clairement voilà ça c'est nouveau dans le monde des bases de données enfin nouveau beaucoup c'est nouveau mais voilà on pourrait penser que si on est dans une petite entreprise on est obligé d'être un petit peu le touche-à-tout de la base de données que si on est dans une grande on a un périmètre d'action qui est plus limité bon enfin ces technologies là elles sont arrivées voilà on doit tous faire avec on doit tous les utiliser ça remet en cause le métier comme on l'a dit peu importe la taille toutes les entreprises c'est une vague de fonds toutes y vont ok je pense qu'on a bien discuté on a prévu donc une séance de questions réponses là qui va durer sur le dernier quart d'heure donc si vous avez des questions n'hésitez pas à lever la main le gros most c'est Stéphane merci merci beaucoup pour vos échanges dans le cadre de vos transformations vers le cloud public vous parlez beaucoup de Kubernetes mais assez peu des services managés type RDS, Cloud SQL ou Even est-ce qu'il y a une raison à ça ? est-ce que vous ne voulez pas du tout y aller ? ou est-ce que vous n'y êtes pas encore ? moi je peux dire qu'on n'y est pas encore donc tant qu'on n'en est pas à ce niveau de questions là en tout cas dans la réflexion c'est trop avancé pour nous ça je peux dire qu'on y est donc quelle est la question ? la question c'est est-ce que c'est un choix de faire du Kubernetes et de l'opération nous-mêmes ou est-ce que c'est une volonté de ne pas encore aller sur le service managé complètement et d'avoir un shift qui est différent encore une fois pour les DBA ? donc globalement pour la consommation de bases de données on va plus aller vers les services managés que vers Kubernetes après dans le cloud externe la manière dont l'application va être déployée va souvent être via Kubernetes et elle va consommer le service managé RDS par exemple ou un autre merci il y a une question sous-jacente à ça quand même c'est la souveraineté des données et quand on les envoie dans un cloud public c'est sûr qu'on ne peut pas éluder la question en tout cas nous on ne l'élude pas et on se pose la question de qu'est-ce que c'est qu'une donnée sensible est-ce que les données qu'on gère à l'IGN on peut les considérer comme des données sensibles ou pas donc il y a des travaux qui sont même faits au niveau interministériel nous en tout cas ça nous dépasse pour définir oui données sensibles, non pas données sensibles et quel type de cloud est-ce qu'on relève du Secnum Cloud donc d'un cloud sécurisé fortement sécurisé ou pas mais ça c'est les premières démarches en fait je pense que cette question-là de la souveraineté et de la sécurité des données se pose même en amont pour savoir quelle technologie on va utiliser derrière et le service managé peut faire peur à ce niveau-là c'est exactement les mêmes problèmes qu'on se pose chez nous on fait un classement des données donc en niveau 1, 2, 3, 4 et effectivement si ça dépasse le niveau 2, 3 on n'y va pas quoi ou alors comme tu dis c'est des clouds très sécurisés mais je ne sais pas trop dans les clouds publics si on peut y aller ou non mais en tout cas la limite est là c'est la donnée est-ce qu'on la sort ou non ? c'est plus une question au niveau de la donnée même que de la technologie je voulais juste rebondir sur la question du service managé la problématique du service managé c'est quand on part sur Postgres souvent c'est pour sortir du propriétaire le service managé en fait c'est certains opérateurs c'est un peu du propriétaire en fait c'est-à-dire que ce n'est pas du vrai Postgres et qu'après ressortir c'est très compliqué c'est juste pour remonter là-dessus ce qui permet des fois à certaines entreprises de ne pas y aller et plutôt faire du Kubernetes avec des opérateurs qui permet d'avoir un Postgres naturel et pas forqué voilà au passage je me permets donc un warning là-dessus je suis obligé je ne vois pas effectivement quand vous souhaitez passer à PostSQL si vous le faites tout seul très bien si vous êtes accompagné très bien aussi il y a des bonnes raisons d'être tout seul ou d'être accompagné ce n'est pas un choix comment dire il n'y a pas ça c'est mieux ça c'est moins bien c'est vraiment un choix personnel d'entreprise un choix collectif de formation de trajectoire open source je sais que typiquement la société générale j'avais assisté un speech du DSI il y a 3 ou 4 ans open source expérience il est tout mieux de tout le monde il disait nous c'est open source font les manettes formation etc donc là on sent qu'il y a une trajectoire d'accompagner les gens de les prendre par la main de les former dans des cas comme ça oui on peut être tout seul après on n'a pas cette chance dans une entreprise il faut être accompagné aussi là où je voulais en venir c'est que quand vous choisissez une version PostSQL qui n'est pas celle de PostSQL.org vérifiez bien ce que vous prenez est-ce que c'est open source regardez la licence lisez les petites lignes toutes les petites lignes et ça vaut pour tout et ça vaut aussi dans le cloud public effectivement certains providers vont modifier telle et telle partie du code alors très sincèrement je ne pense pas que c'est pour rendre captifs les gens ça les rend captifs par on va dire de facto mais c'est plutôt pour s'adapter en fait aux couches basses chez eux qui font ce genre de choses pour que le storage soit compasible et le Postgres autrement il n'est pas ou l'IPQ parfois qui peut être modifié voilà mais effectivement il faut avoir ça à l'esprit quand on le fait et aussi un autre truc qui est dans les petites lignes c'est le coût de sortie des données ça aussi ça peut avoir un coût phénoménal quand on sort ces données et là je vous engage à regarder les providers les gens qui sont en France qui font du français et qui font du cloud sovereign ceux-là en général c'est gratuit l'envoi en moins un ou deux comme ça voire pas cher comparé à d'autres qui sont ailleurs voilà petit clin d'œil d'autres questions peut-être moi j'en ai une pour le coup parce qu'on a notre nouveau président et notre nouveau secrétaire de la communauté et tu parles justement de te faire accompagner Jean-Paul pour être présente à la service moi je travaille pour un prestataire de service on est dans la communauté plein de prestataire de service vous n'avez pas peur justement que le fait de vous regrouper en entreprise encore plus au niveau européen après que c'est entre aide entre entreprises mais quel va être le rôle de prestataire de service derrière parce que si vous êtes capable de vous poser des questions et de vous aider les uns les autres est-ce qu'il va vraiment encore y avoir de la place pour ces fournisseurs de service qu'est-ce que vous en pensez d'un point de vue et société et justement communautaire derrière alors en fait pour moi il n'y a aucun problème pour les prestataires de service parce qu'en fait c'est pas parce qu'on s'entraide sur les sujets en fait on discute de sujets très généraux tels que le cloud je ne sais pas la réplication des choses comme ça on peut se donner des petites astuces mais franchement à Total Energy on ne travaille pas tout seul parce que ce n'est pas notre cœur de métier donc on va s'appuyer de toute façon sur des sociétés de services dans l'open source ce que j'ai fait il y a 10-12 ans c'était avec Cédric Villemin d'ailleurs qui était à Seconde Quadrant on a travaillé énormément avec lui on ne peut pas se passer nous en tout cas de ça bien qu'on discute parce qu'en fait le fait d'être ensemble on se pose des questions on n'est plus tout seul parce que des fois on se dit je me pose telle question mais est-ce que j'ai raison de la poser ou est-ce que j'ai voilà comment faire en fait pour moi être dans ce groupe là ça permet d'être rassuré sur vers où on va et est-ce que les autres font la même chose est-ce que c'est pas les choix qu'on fait est-ce qu'on les fait tout seul ou non et on voit qu'on n'est pas tout seul mais de toute façon ça n'empêche pas qu'on ira vers les sociétés de services c'est sûr en fait on n'est pas du tout au même niveau de discussion à l'intérieur du groupe inter-entreprise il y en a qui peuvent faire un retour d'expérience sur les solutions qu'ils ont mises en place mais c'est pas cette personne là qui va venir vous dire bon bah voilà pour monter de la haute disponibilité tu paramètres tel outil de telle et telle et telle façon on n'en est pas à ce niveau là on en est juste à dire bah telle société elle a utilisé telle solution telle autre société et elle en est contente telle autre société a testé telle et telle solution et préfère celle là mais après donc ça permet de valider les choix qu'on fait a priori ou de trouver des pistes si on n'a pas du tout d'idée mais après la façon d'y aller donc c'est éclairer éventuellement quelques pistes et un chemin mais après pour avancer sur le chemin là oui évidemment qu'on se retourne alors soit on décide de le faire comme disait Jean-Paul tout à l'heure il y a des sociétés qui décident de le faire tout seul et donc bah à l'intérieur de la société on étudie soit on se fait accompagner par quelqu'un mais on n'est plus du tout au même niveau en fait au niveau groupe inter-entreprise c'est de l'aiguillage et après pour avancer et bah là on va vers les vers les prestataires s'il y a besoin je suis tout à fait d'accord le fait qu'on soit pas au même niveau au même niveau de discussion technique en général fait que finalement on marche pas sur les pieds les uns des autres et le fait de grandir la communauté des utilisateurs entre disons entreprises poseres on fait grandir le gâteau poseres et je pense que pour les sociétés qui proposent des services associés c'est tout bénéfique pour elles aussi c'est vrai que la question ça peut être aussi est-ce que derrière PGGTE Europe et puis pourquoi pas monde derrière il n'y a pas l'idée de faire une fondation comme il peut y avoir la mojila foundation et d'autres pour financer carrément des développeurs directement ça peut être alors c'est peut-être utopique voilà aujourd'hui mais pourquoi pas non c'est pas si utopique que ça parce que c'était une question aussi qu'on se posait au sein du groupe en se disant après tout est-ce que nous on ne pourrait pas aussi avoir et spécifier un certain nombre de besoins vis-à-vis de PostgresQL donc cette question-là elle est pertinente et effectivement on se la pose alors ça sans nommer de personne on avait en fait réfléchi à contribuer financièrement à une personne pour le développement de certaines fonctionnalités dans un outil donc c'est quelque chose qui a un petit peu marché et puis qui finalement au bout d'un certain temps n'a plus fonctionné c'est peut-être plus un problème comment dire suivi de suivi de projet peut-être de projet puis de volonté de dire voilà on contribue nous société X ou société Y à quelque chose dont la finalité est peut-être pas si évidente pour nous à la fin donc il y a un modèle à trouver si on part dans ce cas-là il faut il faut vraiment y réfléchir je vais prendre encore une question ou deux encore n'hésitez pas ils ont soif je crois nous aussi merci beaucoup pour ce retour d'expérience très intéressant j'avais juste une question qui m'est venue lorsque vous parliez de conseiller PostgreSQL en premier pour tous les projets je me suis dit est-ce que PostgreSQL est à ce point-là puissant que quel que soit le type de données quel que soit le type d'application vous allez aujourd'hui quasiment les yeux fermés à moins qu'on vous mette un gros warning ça m'est venu comme ça je ne suis pas sûr que la réponse qu'on ait formulée était on y va les yeux fermés moi j'ai bien dit tester vérifier quand même que ça répond à vos attentes et à vos besoins ce qui est sûr c'est que c'est capable de répondre à beaucoup de problématiques pas forcément toutes d'où cette nécessité je pense de tester de vérifier que ça fonctionne c'est important ça souvent souvent on teste en se disant bon ok c'est open source j'essaye et puis je verrai si ça fonctionne ou si ça ne fonctionne pas et ce que je disais c'est ce sur quoi on a tous témoigné c'est qu'on est surpris du résultat et c'est vrai pour le spatial aussi nous à l'IGN quand on a testé on s'est dit bon alors est-ce qu'on passe à Postgres PostGIS allez on teste on regarde et en fait ça marchait donc ce qui est important à mon sens à retenir c'est tester essayer et en règle générale vous êtes plutôt on est plutôt surpris là c'est un vrai retour d'expérience c'est qu'on teste on y va des fois on y va sans trop y croire en fait en se disant bon et en fait ça marche et nous on a fait cette démarche là voilà c'était 2005 il y a bientôt 20 ans quand même donc et il y a 20 ans ça marchait déjà donc on avait été très surpris et donc encore une fois ce que je dis c'est essayer essayer ça coûte rien de toute façon donc là on a parlé pas mal d'entraide entre entreprises au sein du PGGTE à titre perso ou même professionnel ou personnel vous avez toute une liste de sources d'informations sur postesql.fr vous avez la Mélanix PSQL FR Général aussi qui est là il y a le forum sur le site postesql.fr alors le forum c'est un peu ça fait un peu oldies tout ça mais il y a des gens comme Daniel qui répondent depuis plusieurs années Julien Rouault Guillaume Lelarge et d'autres et franchement au niveau des réponses ça vaut le coup de retourner sur un vieux forum il y a un Slack aussi qui est ouvert il y a un IRC depuis très longtemps pour donner un ordre d'idée l'ancien IRC il y a encore 300-400 personnes de connectées sur le Slack channel de Postesql donc anglophone il y a 15 000 personnes aujourd'hui connectées en 24-7 n'hésitez pas d'y aller voilà il y a des sites sur le Slack on a aussi PGD, FR on a Postesql, FR aussi on a créé le chat pour répondre en français parce que c'est ça l'objectif de l'assaut c'est de Postesql c'est déjà assez c'était ça l'est toujours un peu à mes yeux assez complexe comme ça pour quelqu'un qui n'est pas anglophone ou qui ne dit pas l'anglais c'était l'idée on a des docs traduites en français par Guillaume et encore une fois tout un tas de contributeurs et des gens pour vous répondre dans votre langue n'hésitez pas et quand on dit francophone c'est vraiment on rayonne sur la francophonie c'est-à-dire que on a des gens qui viennent de tous horizons et de tous fuseaux horaires voilà et à toute heure oui d'autres questions peut-être la dernière probablement c'est juste pour dire que si après vous avez d'autres questions n'hésitez pas à venir nous voir et puis et puis à candidater au sein du PGGTIE on sera ravis de vous recevoir n'hésitez pas merci applaudissements 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 applaudissements